Sous-titrage Société Radio-Canada Existe-t-il un monde de l'invisible, là où nous pourrions continuer à vivre lorsque nous pensons mourir ? Pendant près de dix ans, nous avons arpenté les lieux les plus hantés d'Europe et travaillé sur plus d'une centaine d'enquêtes. Et sans jamais n'avoir cessé d'y croire, aujourd'hui, nous repartons sur les routes. Vivez à nos côtés l'une de nos histoires de fantômes. C'est étrange comme sensation, je ne trouvais pas. Il fait si clair à l'extérieur et si sombre à l'intérieur. C'est terrible de n'être plus qu'un simple nom sur une plaque de marbre. Cent ans se sont écoulés, peut-être moins, peut-être plus. Mais je ne fais plus partie de ce monde depuis bien longtemps. Je ne sais pas vraiment où je suis, ni ce que je fais là. Mais ce que je sais, c'est que pour beaucoup d'entre vous, je n'existe plus. Et pourtant, parfois, je peux vous voir. Et parfois, vous pouvez m'entendre. Un fantôme, une entité, un esprit, c'est ce que je suis désormais. Mais, de mon vivant, je m'appelais Claude. J'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie entre ces murs. Oui, je les reconnais bien. Je ne les ai pas oubliés. Bon, je ne connais pas toute leur histoire, mais seulement une partie. Une école, un temps, un dispensaire ensuite. Puis une maison de retraite. Et la traversée, la guerre, l'isolement et l'abandon. La partie la plus dure. J'ai vu tant de gens défiler dans cette maison de retraite. Alors que personne ne m'a jamais vraiment vu. Comme elle. On y a passé de bons moments. Je me souviens de l'infirmière, Denise. Elle était gentille, Denise. Elle prenait soin de nous. Pas comme la responsable, Madame Boucher. La boiteuse qu'on l'appelait. Elle a toujours marché de travers, avec ses gros souliers. On l'entendait arriver de loin. Au bout du couloir, c'était la chambre de mon ami. Marcel, le gros bourlier. Poupou que je le surnommais. Un vrai grincheux. Il en avait vu des choses. Pas une vie facile. Pas de famille. Comme moi. Et il a fini ici. Comme moi. Je ne sais même pas si quelqu'un se souvient de nous. Lui, il n'est plus là. Moi, je me balade encore ici, de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai dit. J'ai passé les dernières années de ma vie, enfermé dans cette chambre, rongé par la solitude et l'oubli. Avec le temps, on devient presque un meuble. Les mêmes livres. La même télé. Les mêmes souvenirs. Un matin, on se lève. Comme n'importe quel autre jour. Mais il est différent. On voit passer les mêmes personnes. Qui s'en vont. Mais sans place à d'autres. Depuis tant d'années. Et nous, on est toujours là. Alors on se dit qu'avec ou sans nous, ça ne changera pas le monde. Je pose ma canne. J'ouvre les volets. Comme j'ai l'habitude de le faire. Quel soleil. Quelle vue. Il fait beau. Il fait frais. Je ne sais pas ce qui m'est passé à travers l'esprit. La fatigue. Le bout du chemin, sûrement. On respire une dernière fois. Et on se dit qu'il est temps d'y aller. La suite, vous la connaissez. Mon histoire, comme celle de cette maison de retraite. n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est important, c'est de se rappeler que dans ce monde ou ailleurs, il ne faut pas oublier les vivants. Comme il ne faut pas oublier les morts. Aujourd'hui, nous partons en direction d'un petit village au carrefour de la Dombe, perdu dans la vallée de l'Ain. Durant les prochaines 48 heures, nous allons nous enfermer, enquêter et dormir dans un lieu dit hanté. La première équipe d'enquêteurs, Davey et moi-même, débutons cette première nuit d'enquête. Alors que Nico et Denis prendront le relais demain. Jérôme, notre technicien, se trouve déjà sur place. Il a effectué les repérages, a installé notre QG et nous a fourni notre matériel. Nous arrivons sur place autour de 22 heures et découvrons le bâtiment pour la première fois. C'est au vert, normalement, ou là ? On a dit que c'était au vert. C'est là. C'est bien là, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au max ? Au max ? Au max ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mons Done Sous-titrage Société Radio-Canada verw Orange qui aimeraient entrer en communication avec nous ce soir. En tout cas, si vous êtes encore présents dans cette chambre, dans cette pièce. Là, c'est tiens. C'est quoi ça ? Ça parlait ? Oui, ça parlait. Oh putain, j'ai eu peur. Jérôme, tu essaies de rentrer en communication avec nous ? Ouais, regardez au rez-de-chaussée. C'est tout bon. On est en train de tourner l'escalier sur la gauche. La caméra voit le bode et le vibrapode qui se déclenchent. Ouh, au rez-de-chaussée ? Ouais, on est en train de tourner l'escalier, la partie sur la bode. Le vibrapode, vas-y. C'est bon, c'est dans tout cas. Ok, on y va. C'est toi qui, là, tu la déclenchères. Attends, c'est bien passé, là. Allez, trois pieds. Le rez-de-chaussée, il y a la jambe sous. Ok, on est bon, chaussée. Ouais. T'es ok ? Ouais, je suis ok. Je pense, j'espère. C'est là. C'est là, c'est là, c'est sûr. C'est là, c'est là, c'est sûr. Tu peux te le voir ? Oui, c'est sur la droite. Sur la droite. Ouais, c'est ça. C'est là où il y a le... C'est celui-là ? Ouh, il y a le vibrap, le géophane. Il est là ? Tu vois, lui, il fait une diode. C'est un de nous. Là. Demande-lui s'il y a une différence. Jérôme ? Est-ce que ça s'est arrêté il y a longtemps ? Là, ça ne fait plus. Nous avons entre nos mains peu d'informations car nous nous trouvions dans la partie opposée, à l'étage supérieur à plus d'une trentaine de mètres. Pour plus de clarté, Jérôme nous rejoint pendant que nous effectuons des comparatifs. Il nous indique que les diodes se seraient allumés de la même manière lorsque nous avons traversé le couloir menant au géophone. La source de ces déclenchements se trouvait donc dans un rayon proche, mais aucun bruit n'a été entendu. Il ne semble pas y avoir d'activité physique à proximité, et un animal aurait été bien trop léger. Sans éléments complémentaires et sans possibilité de recroiser une origine précise des vibrations, il nous est impossible de trouver une explication, mais pour nous, elle ne semble pas paranormal. C'est normal. C'est normal. Voilà. C'est normal. 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 Est-ce que nous sommes seuls dans cette maison de retraite ? Magnétique. Encore. Encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Est-ce qu'il y a encore une trace ou une utilité paranormale ? Est-ce qu'il y a encore une ou plusieurs identités dans cette pièce ? Non, mais c'était quoi ? Il n'y avait rien. Ici ? Non, il y a des cheveux qui m'a touché, mec. T'es sérieux ? Tu as vu le bon que j'ai fait ? Oui, mais... Il n'y a pas une toit vernier, mets-la main. Non, il n'y a rien. Il y a un truc qui m'a attrapé les cheveux, mec. J'ai vu ce que tu as fait. Tu sais, comme... Là, mais... Tu sais, comme c'est assez dépris dans une... Je veux que c'était une toit vernier. J'ai eu peur pour une toit vernier. Tu l'avais dans ton cadre ? Dans ton champ ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle de bain ? Vas-y, dévi-parle-le, parce qu'apparemment, c'est la tour qui a voulu tirer les cheveux. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a touché ou c'est pas vraiment mon imagination ? Et puis il n'arrête pas de... Regarde, il n'arrête pas de vaciller, celui-là. Il y a quelqu'un avec nous ? Je rentre dans la chambre avec Anton. Et là, je suis confronté à un étrange événement. Je me baisse brusquement, comme si quelqu'un ou quelque chose me touchait. Rien n'est visible sur les bandes. Et pourtant, j'ai la sensation que quelqu'un me caresse les cheveux. J'ai pas halluciné, non ? Je suis pas fou, quoi ! Bon, je vais pas vous mentir, j'ai été surpris. À mon avis, il faut analyser les deux phénomènes qui entourent ma réaction. Sur le moment, je suis persuadé que quelque chose d'invisible me touche. Le premier phénomène est un son qui m'attire, dans la pièce juste à ma droite. Un bruit de pas écrasant quelque chose au sol. Était-ce une présence fantomatique ? Magnétique. Magnétique. Le second est un élément visuel filmé et difficilement contestable. Est-ce que c'est quelqu'un qui va toucher ou c'est simplement mon imagination ? Et puis il arrête pas de... Regarde, il arrête pas de vaciller celui-là. C'est une ombre projetée qui passe à deux reprises dans la salle et cela dure un dixième de seconde à chaque fois. La posture de mon bras et de ceux de Davy, qui ne sont pas en mouvement, exclut la possibilité que nous ayons provoqué cette ombre. Flo, le caméraman, a le bras droit monopolisé par la caméra et il ne peut donc le bouger. Un fantôme a-t-il été capté dans un faisceau infrarouge de la pièce ? Peut-être. On va monter au deuxième étage. Si vous nous voyez, vous pouvez nous suivre, vous accompagner. On va essayer de nous parler. On va essayer de nous parler. Et ça continue, regarde. Oui, c'est accessible. Ah oui, c'est des demi-étages, regarde. Deux et demi. Là, t'as encore huit pieds, on le regarde. 216, 224. Dans le demi-étage, t'as encore huit chambres. Ah, c'est de l'autre là. Tu pars à droite ou je pars à gauche ? C'est quasiment une expérience hors du temps de s'aventurer dans ce genre de lieu. Parmi les lettres et papiers découverts un peu plus tôt, nous avons mis la main sur des listings d'anciens pensionnaires. Jeanne Blanc, chambre 214, sans famille. Augustine Federici, pensionnaire de la chambre 202, admise en 98. Pierre Lailly, 211, décédé en 2004. Dans la chambre 200, il y a encore les gâteaux de Madame Martin. Dans la chambre de Thérèse, la 201, derrière l'armoire, il y a un accès caché au comble. Au fond, une chaise. Seule. Sûrement comme le fut sa pensionnaire à la fin de sa vie. Vous pouvez vous en approcher, ça vous indiquera que vous comprenez et que vous êtes avec nous. Vous pouvez essayer de toucher l'un de nous si en bas c'était vous. Vous pouvez essayer de nous retoucher. Qu'est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez votre démarche ? Peut-être que vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur, on n'est pas là pour vous faire du mal. Il est juste ici pour, par curiosité, essayer de comprendre s'il y a une vie qui reste dans les lieux abandonnés après la mort de certaines personnes qui ont vécu dans ce lieu. Jérôme, la personne qui est en bas toute seule, qui est assise dans la pièce, je pense que c'est vers la cafétéria. En tout cas, ça ressemble à côté du cafétéria. Il est là pour me surveiller et essayer de vous voir. Il y a plein d'appareils, on a disposé plein d'appareils dans le lieu. Jérôme a placé des appareils, on en a avec nous. Il y a plein de lumière mais ça ne peut pas vous faire de mal. Si vous comprenez et que vous comprenez qu'on ne veut pas vous faire du mal, vous pouvez vous approcher comme vous faites. Est-ce que c'est vous qui vous approchez ? Si c'est vous qui vous approchez, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant ? Continuez. Alors, merci. Est-ce que vous pouvez nous en éloigner maintenant pour que je comprenais que vous comprenez ? Éloignez-vous maintenant, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher encore une nouvelle fois ? Merci. Éloignez-vous maintenant ? Merci. Est-ce que c'est vous qui êtes autour de nous ? Est-ce que c'est vous qui vous amusez ? Est-ce que vous pouvez essayer de vous éloigner s'il vous plaît maintenant ? Merci beaucoup. Si vous comprenez et que vous voulez me dire oui, rapprochez-vous de l'appareil. Est-ce que vous êtes un homme ? Est-ce que... C'est un homme, je pense. Est-ce que vous avez peur de vous ? Après avoir passé plus d'une heure à l'intérieur de la chambre 206, je pense que nous avons effleuré la présence d'une entité résiduelle. Tous les événements autour de nous, les fluctuations énergétiques, semblaient avoir une cohérence avec les questions que je posais. Je suis sûr, nous n'étions pas seuls. Malgré tout, il faut avouer que cette piste reste mince. J'invite donc Davy à redescendre à la chapelle. Il est environ 1h du matin. Il est environ 2h du matin. On va essayer de s'installer ici, avec ce trifil, il va calculer simplement les fluctuations qui proviennent d'entités biologiques, humaines, animales ou en connu. C'est-à-dire que cet appareil, il ignore toutes les fluctuations électromagnétiques dues aux fréquences industrielles, 50 Hz et 60 Hz. D'accord. Donc là, avec ça, t'es sûr que les capacités sont enfermées, voilà. Si le caractère reste, si lui, il arrive, il n'y a plus rien. Alors juste sur la tête, on tape. Ah, c'est celui-ci, ouais. Moi, je vois que c'est l'artiste, c'est l'énergie. C'est l'énergie, comme elle n'est pas là, tu sais qu'elle est bivouche, qu'il la détecte. Tu vois ? 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 Première séance en épée, la chapelle, première nuit, taille, automne et flot. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs entités ce soir dans la chapelle ? Pouvez-vous nous laisser une date sur l'enregistrement ? Laissez-vous lancer chapelle. Est-ce que vous êtes autour de vous ? Quel âge avez-vous ? Est-ce que M. Cheikh est avec nous ? C'est vous qui disait tout le monde qui a l'air. Je sais déjà, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous, vous pourrez nous donner votre main à M. Cheikh ? Et que c'est une autre entité, est-ce que vous pouvez nous donner votre main à M. Cheikh ? Et que c'est une autre entité, est-ce que vous pouvez nous donner votre main à M. Cheikh ? Est-ce que vous êtes décédé et vous avez quitté ce monde dans la solitude ? Est-ce que vous êtes décédé et vous avez quitté ce monde dans la solitude ? Est-ce que vous dé dynamicsisme sur la solitude ? Je ne sais pas. zahlac Si. Je sais que vous êtes décembré. Décembré for moi ! Il y a quelqu'un dans cette table ? Merci. Maintenant, c'est une certitude. Nous ne sommes pas seuls dans cette chapelle. Troisième enregistrement, des vies entombent flots dans la chapelle. Peut-être qu'on nous a dit qu'on a un autre objet qui peut enregistrer notre voix. On ne vous entend pas tout de suite, mais on ne vous en fait pas de recherche. Encore. Celui-là. Vous pouvez parler, discuter de ces messages sur ce petit boîtier-là. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est vrai. En tout cas, il ne faut plus mettre. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est l'énergie en fait. L'expérience vécue dans la chapelle fut aussi angoissante qu'inattendue. Et les frissons nous ont rappelé ô combien le contact avec le monde de l'invisible peut être excitant. Mais qu'avons-nous rencontré ? D'où provenaient ces bruits de pas et ces voix lointaines ? Qui se trouvait avec nous dans cette chapelle autour de ce lit mortuaire ? Car oui, Dailey et moi en sommes persuadés, il y a bien eu un contact. C'est pas difficile. Si, c'est j'ai envie de dire. Ah oui. Alors, fais ça. J'ai compris. J'en ai fait ça. C'est pas facile. Il y a effectivement toute cette table. Il y a une personne gauche. Il y a quelqu'un autour de cette table. C'est pas facile. Il y a quelqu'un autour de cette table. Il y a beaucoup d'autres cas. C'est pas facile. Je suis assez vigilant. J'ai l'impression. C'est quoi se veut dire ? Il faut pas avec. Il faut pas avec. Il faut pas avec. Merci ! Le doute n'est pas permis, aucun appareil électronique n'a déclenché le Trifield. C'est une source énergétique inconnue, d'origine biologique qui en est la cause lorsque nous étions dans l'immobilité la plus totale. Nous n'arriverons pas à reproduire une intensité aussi forte et continue comme nous l'avons vécu et décidons alors de terminer cette nuit à retrouver la chambre du fameux suicidé. L'entrée principale qu'on cherchait pour moi c'est là et ça sera un balcon. Donc celui qu'on check de l'extérieur, le bâtiment, regarde, on trouve le balcon, on va le trouver. Et si on trouve le balcon, on trouve la pièce où la personne s'est jetée. On est sûr que c'est l'entrée de la maison d'Oruzette et le balcon s'est fouté sur le panier. ce que je suis en train de te dire c'est que moi si c'est logique, si la porte de la chambre est fermée, on l'a pas vu, on l'a loupé. Chut, 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 est-ce que j'ai, non, non, c'est quelqu'un ? Je suis en train de te dire c'est quoi ? Eh bien, tu vas te dire c'est quoi ? Attends, attends, voilà, là, 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 là. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Fais plus, fais plus, fais plus, fais plus, parce que… C'est parti. Il y a quelqu'un ? Attends la question, est-ce que c'est humain ou est-ce que c'est autre chose ? Si c'est humain, moi j'irai un. Comment on peut savoir ? Je ne suis pas sûr. Encore une fois. Je n'ai pas de temps. Tu n'as pas de temps en planche. Je n'ai pas de temps en planche. Non, surtout pas. La question est de savoir si on a entendu, une présence humaine ou fantomatique ? Alors, vu que c'était extrêmement clair, je préfère prévenir, s'il y a un intrus dans les couloirs, montrez-vous. Et comme ça, tout se passera bien. Mais après, attends, il faut aussi se remettre dans le contexte. On n'a pour l'instant aucune preuve que c'est humain ou paranormal. C'est ça qui nous inquiète le plus. Mais n'oublie pas. Pour toi, ça montait des escaliers ou c'était dans un couloir ? Pour moi, c'était dans un couloir. Quand on était en bas, au début, on les a entendus dans la cage d'escalier, c'était dans un couloir. Là, après, ça s'est éloigné de nous, non ? Et après, ça s'est éloigné. Là, ça n'a pas bougé, c'est toujours fermé. Donc, c'est forcément... De toute façon, si c'était quelqu'un, vous avez cherché que je pense ça. Mais moi, je... Non, non, c'est pas possible que ça soit quelqu'un. Ah non, c'est pas possible. C'était clair, quand même. C'était clair, quand même. Moi, c'était quelqu'un qui me... Et puis, c'est vraiment nous, c'est ça qui m'a préoccupé. Et il y a une autre chose qui m'a préoccupé. Tu sais quoi ? C'est quoi ? C'est que les bruits que j'ai entendus, ça ne correspond pas à ce qu'il y a au sol. Parce que là, regarde. Moi, ça marchait. Genre, sur du papier, du verre, il y avait un... Ah oui, t'as raison. Ça marchait, il y avait un truc de métal. Là, tu ne fais pas de bruit, là. Attends. Non, tu ne fais pas de bruit. C'était beaucoup plus fort. Je peux vous garantir que nous ne sommes pas prêts d'oublier ce moment de panique. Dans la pénombre, en plein cœur de ce dédale abandonné, il est difficile de se sentir rassuré. Nos cœurs battent à 100 à l'heure et la situation nous échappe. Il est impossible de douter sur ces bruits provenant des étages au-dessus de nos têtes. Nous les avons tous les trois entendus aussi clairement que le micro les a enregistrés. ai-elle t'écrév numerousrawain ? pardon le meditministerium. Chut ! « Chut ! » « Chut ! — « Chut. », « Chut ! ». « Chut. » «Bon écoute ! » « Chut !« « ciud. » « François ! » « Chut. ». « Chut ! « À « Chut ! » «ingenSTE. » Contactez Jérôme, c'est ce que nous avons fait. Il n'a absolument rien vu depuis le QG. Aucune des caméras des deux étages n'a enregistré le moindre mouvement. Fantômes ou humains, nous n'étions pas seuls. Nous faisons part à Jérôme de nos doutes quant à la possible intrusion d'une personne suite à ce grincement de porte juste au-dessus de nous. Il nous indique qu'un deuxième accès au lieu existe, au demi-étage entre le second et le troisième. Mais nous ne trouverons personne et la porte d'accès est bel et bien fermée. Mordu par la fatigue, il est plus de 4 heures du matin lorsque nous décidons d'abandonner les recherches. Jérôme quitte les lieux alors que nous installons notre matelas pour dormir, seul jusqu'au lever du jour. C'est impressionnant. C'est sans habitant. Y'a pas un qui vit. Par contre je crois qu'on n'est pas à l'orgarou. On est sans habitants, regarde. pas loin du tout, je crois que c'est là, jamais la voiture là alors, je crois que c'est là, c'est cette entrée là la voiture là, tout ça il y a personne bon, c'est prêt ? c'est parti c'est parti c'est parti il est touché enfin, il est trop tôt il est touché oh, bon 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 c'est parti, il ne va pas là c'est parti c'est marrant, il n'y a pas un générateur, il faut un gros pélétro moi j'ai l'éclair c'est bon ? ouais, c'est marrant là il faut un générateur en soi ah ouais l'aventure, c'est l'aventure ouais il y a-t-il quelqu'un avec nous ici, qui est dans ce premier couloir ? voilà c'est assez de ne pas marcher doux c'est assez de ne pas marcher du couloir ? c'est vraiment un peu bon je sais pas comment on va faire c'est l'aventure c'est l'aventure c'est le cas c'est à l'aventure c'est le cas c'est l'aventure ouais ça fait vraiment ça c'est une blague ça c'est quoi ? coupe-toi c'est pas une blague au TV je vais demander si on fait quelque chose au cam parce que tu vois c'est quand même bizarre c'est impossible de communiquer nous n'avons même pas commencé à explorer le bâtiment que l'enquête prend une tournure inquiétante alors que je n'arrive pas à communiquer avec le QG à cause des pods autour de nous un cri résonne dans le bâtiment de communiquer de communiquer de communiquer qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qui est régulier regarde elle est là tu vois tac elle ne le fait plus non elle ne le fait plus elle ne le fait qu'est-ce qu'il y a ? il y a-t-il quelqu'un avec nous ? on aimerait essayer d'être bien en contact d'après les infos qu'on a et là quelqu'un s'est donné la mort à travers le balcon de la chambre de sec étage la chambre sans fin non 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 je saute surDenis tellement j'ai peur et je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer je suis tétanisé mais vraiment si vous saviez derrière nous c'est certain il y a quelqu'un Mec je vais pouvoir corriger la séance C'est quoi et c'est où ? Je sais pas, je sais pas, de temps en temps. Putain, il s'est coupé, putain, faut qu'il s'est coupé, je sais pas ce connard. C'est quoi qui je fais ? C'est quoi de... C'est quoi Danny ? Je sais pas, c'est un peu si les coups sont fermés, mec. Il y a un verre qui est carré par terre, c'est ça ? C'est quoi ? Regarde. Non, c'est ça, pourquoi il y a un truc qui est tourné du plafond, c'est pas possible ? Attends, il est où est derrière ? Elle est là, au fond. Tout au fond, tout au fond. Attends, j'ai un peu chaud. 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 Attends, attends, c'est possible. Ça c'est juste fou, c'est pas possible. Ce n'est pas mon genre de faire primer la rationalité. Mais dans le cas présent, nous écartons la possibilité que ce bruit soit d'origine paranormale. Nous débutons alors une recherche minutieuse. Rien dans les chambres 211, 206, 207, celles qui étaient juste derrière nous. Nous décidons alors d'aller dans l'autre partie du couloir. Et croyez-moi, l'expérience nous a appris que la résonance peut être trompeuse. Rien au sol dans celle-là, ni celle-ci, rien. Rien dans la salle de bain de la 205. Rien tombé du plafond de la 204. Quelle frustration de ne pas trouver la clé du mystère. Quel que soit l'objet, il n'a pas pu se volatiliser. Nous redescendons alors au QGA pour boire un café. Après quelques discussions, une idée me vient en tête. Et si ça venait du plafond ? Mais bien sûr, il y a un troisième étage. Il faut dire que c'est un traseur jeté par terre. Ouais. C'était quoi ? Ouais, c'était trop indiffé. Il y a aussi un traseur jeté par terre. Ok, je vais mettre en place. Tu veux faire quoi ? Ok, donc, si elle ne situe plus la chambre. La chambre, il vient de se passer quelque chose, elle est derrière là. C'est là ? Ouais. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est la première chambre quand on va arriver au deuxième. Ok. Ok, c'est parti. Alors, attends. Attends. Parce qu'il faut réussir à situer. On est là. C'est-à-dire qu'il y a un étage. Hein ? Regarde, il est à l'étage. Non, 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 non. Il est à l'étage. Hein ? Il est à l'opposé. Oui, chut. C'est pas possible. Bah ouais. Regarde, je vais le montrer. Je vais le montrer à cet étage-là. Ouais, il devrait être là. Il devrait être là. Il devrait être là. Il y a quoi là ? Attends, la trappe. La trappe, elle est venu au-dessus. T'es prêt ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Non. 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 On est d'accord ? C'est beau, c'est beau. Fais gaffe. Regarde. Fais gaffe. Non, je ne suis pas en bon état. Faut pas y arriver. Regarde là, c'est tout moisi. Ouais, c'est tout moisi. Ouais. Par contre, si on regarde bien partout, on est d'accord qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Regarde. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Il n'y a que des tuiles, des restes de tuiles, du stock. Voilà. Donc là, on a un très gros souci. Ouais, on a un très gros souci. On a un très gros souci. On a un très gros souci. Peut-être que tu reviendras sa réponse. Oui. Je ne sais pas. Tu veux pas le deuxième. Tu perds. C'est le premier. Le deuxième, c'est par là où on est en regardless. C'est un demi. Ouais, regarde. Pas de demi. C'est ça. OK. J'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Non, attends. Récapitulons. Le berfouet. Il n'a pas l'air d'être... Il y a quelqu'un ? J'ai entendu, je ne suis pas fou. Non mais je l'ai entendu aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Où êtes-vous ? Vous voulez jouer avec nous ? La série des bruits fantômes de la maison de retraite continue de jouer avec nous. Une nouvelle fois, au deuxième étage, lorsque j'ai le dos tourné avec Nico, un son se fait entendre. Ça ressemble à la chute d'un objet léger, comme des cartons ou une pile de livres. Voici le son enregistré depuis la caméra dans le hall d'escalier, au second étage, une dizaine de mètres derrière nous. Il est bien ? La taille des couloirs, les distances... Tout ça ne nous permet pas de savoir d'où ça vient. Nous continuons alors la recherche de cet énorme bruit survenu il y a une quinzaine de minutes. Nous ne le savons pas encore, mais le plus intriguant reste à venir. C'est qui ça ? Est-ce que c'est là où on était ? Ouais. C'est après, je ne sais plus. Moi, pour moi, c'est d'ici. Et regarde ce que je te disais. Y a rien qui est tombé. Y a rien qui est plaqué, tout est en état. Il vient d'où se jouer ? C'est pas possible. C'est là. C'est là. Il y a tout. Il y a 10 ans. Y a rien, y a rien. C'est pas le chiffre. Je monte. Non, c'est pas possible. Par contre là, y a un deuxième bruit sur le hall. Ouais, c'est chaud. C'est pas possible. D'où est-ce que ça vient tout ça ? Est-ce que vous êtes là ? J'ai rien, je n'ai absolument rien sur la barre, rien du tout. Parce que c'est le truc qui est dans le SD. Il me disait que c'est plus derrière, c'est peut-être plus derrière. Non, c'est pas possible. Ça vient. J'arrive même pas à savoir si c'est en haut en bas. Il y a quelqu'un ? On dirait que ça court. Est-ce que c'est vous qui faites de bruit ? C'est un courant d'air. C'est un courant d'air. C'est un courant d'air. C'est un courant d'air. Elle était pas ouverte tout à l'heure. Elle était ouverte. Elle était ouverte. Je me retourne et c'est à ne plus rien y comprendre. Je vous assure que les événements nous dépassent. Tout s'enchaîne trop vite. On n'a aucun moment de répit avec Denis et il y a beaucoup trop de choses anormales. Je crois que je vais même prendre le risque de dire que dans mon cas, j'ai plus aucun doute. On est dans un lieu hanté. Un bruit métallique, un cri, des bruits de pas, quelque chose qui s'effondre, un objet qui tombe. Et là, c'est clairement un nœud qu'on tire au sol. On me disait que c'était plus le p'te derrière. C'est peut-être le p'te derrière. Non, c'est pas possible. On me disait que c'était plus le p'te derrière. C'est peut-être le p'te derrière. Non, c'est pas possible. Aucune des caméras DVR n'a enregistré la moindre présence d'activité. A aucun des étages. Il n'y a aucun mouvement dans le bâtiment. Rien ne bouge. Rien ne vacille. Rien ne se déplace. Jérôme ne se doute pas une seconde de ce qui se déroule deux étages au-dessus de lui. Pour lui, tout est calme. Mais le plus incompréhensible est ce qu'il va suivre. La porte du balcon de la chambre du suicidé est ouverte. Et nous avons la certitude, tous les trois, que lorsque nous sommes descendus du troisième, elle était fermée. Ce que nous confirment les images des caméras. Il n'y a pas de doute. La porte du balcon de la 205 était fermée. Exactement trois minutes plus tard, dans le même couloir, lorsque nous revenons sur nos pas après le deuxième bruit, elle était grande ouverte. À quel moment cette porte a-t-elle bien pu s'ouvrir ? Est-ce lié à l'un des bruits que nous avons entendus ? Le flou est total, mais la certitude qu'une entité rude autour de nous ne fait plus de doute. la chambre 205 est encore habitée, et nous allons essayer d'en savoir plus. La porte était ouverte, elle était fermée quand on est arrivée. Et là elle était ouverte. Elle était fermée et tu vas voir parce que le seul truc, c'est en retard tout de suite. vous allez faire un petit peu de chambre. C'est spécial. Tu pars. Ok. En sachant que c'est la première chambre, le bruit, le suicidé, allumez-les. Et comme ça, on sera fixé. on en a deux vidéos elle ne bouge pas, elle ne vacille pas il n'y a pas l'air non je vais le laisser merci vous êtes nés le 16 septembre 1918 qu'est-ce que vous serez député ? c'est une madame fait d'énergie aucune fusion vous n'avez pas l'air de avalier 1922 excusez, c'est nous que depuis tout à l'heure l'a été député monsieur sultan d'avancis n'est le 11 juin 1926 même si vous n'êtes pas et de ces personnes vous n'avez pas l'air est-ce que vous n'êtes pas l'air est-ce que vous pourrez vous pourrez pour cette viasses autour de nos appareils autour de nos ologées au sol c'est que sur la vie qui est C'est peut-être bizarre pour vous de voir du monde. Vous n'avez pas l'habitude, il n'y a personne qui vient ici, mais vraiment, nous, nous sommes venus pour rentrer en contact avec vous, qui que vous soyez, peut-être patient, peut-être ancien employé, infirmière, médecin, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Il le faut même pour nous montrer que vous êtes toujours là. C'est exactement pour ça qu'on est là. Vous êtes parti ? C'est peut-être pas vous, tout à l'heure, qui avez fait ces bruits. C'est peut-être le hasard, peut-être qu'on a déliré, peut-être qu'on a eu peur de rien du tout au final. Mais si c'était vous, refaites-le, s'il vous plaît. Allez-y, faites un bruit. Rentrez dans cette chambre avec nous. Venez nous rejoindre. Nous avons passé environ une heure dans cette chambre 205, sans jamais entendre le moindre bruit, ni même avoir l'activation de l'un de nos appareils. Mais nous allons découvrir sur les bandes vidéo une voix inconnue. Ou peut-être un artefact sonore dû à un frottement de vêtements. Que ni Nico, ni Flo, ni moi, n'avons entendu sur le moment. Quelque chose qui ressemble à... Vous voulez m'entendre ? Allez-y, faites un bruit. Rentrez dans cette chambre avec nous. Allez-y, faites un bruit. Rentrez dans cette chambre avec nous. J'en ai froid dans le dos. Était-ce la voix d'une des personnes que nous avons appelées dans cette chambre ? J'aime à le penser. Il savait qu'on était là. La fin d'enquête sera aussi calme qu'apaisée. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est que nous redescendrons au QG, sans aucune réponse à nos questions. Nous n'avons pas résolu les étrangetés qui ont ponctué notre nuit d'enquête. Nous partons nous coucher et passons nos derniers moments dans cette ancienne maison de retraite que nous quitterons au petit matin. Ces bruits de meubles nous rappellent des enquêtes passées et les mystères de la chambre 205 risquent de nous hanter toute la nuit. Une chose est sûre, nous n'allons pas passer la nuit seuls entre ces murs. Quelle étrangeté au petit matin, juste après leur départ. Quelle sensation de solitude. J'y suis habitué pourtant. Je vous rassure, j'ai plus peur. Et je ne sais pas si je pourrais quitter ces lieux avant d'autres visiteurs. Vous savez, nous sommes plusieurs ici. Au royaume des ombres, le temps n'est plus. Mais cela ne signifie pas que nous n'existons. Au revoir. Puis, en tout cas, nous sommes�리res binnen près de ces deux mois.